... Je préside cette cérémonie officielle de la rentrée fiscale de la Direction Générale des employés de domaine avec un plaisir particulier. Je constate en effet que ce rendez-vous annuel est devenu une tradition bien ancrée. Je perçois aussi l'intérêt de ce concept de la rentrée fiscale qui nous réunit à deux niveaux. D'une part, les orientations stratégiques alignées aux options générales des pouvoirs publics qui sont déclinées en stratégie d'action dans une démarche inclusive. Et d'autre part, cette démarche permet la mise à niveau et l'appropriation des objectifs stratégiques à toutes les échelles de la chaîne hiérarchique au niveau de la DGID. En effet, la trajectoire d'une organisation est facteur de son management stratégique qui lui est lui-même complexe par nature. C'est pourquoi il est utile que l'interdépendance technico-hiérarchique entre les différents niveaux d'intervention soit alimentée par des échanges et par un dialogue direct et engageant. A ce titre, je rappelle que conformément aux orientations déclinées dans la lettre de politique sectorielle du développement du ministère de l'économie, des finances et du plan dans la période 2017-2021, la mise en cohérence du dispositif organisationnel est corrélée à la rationalisation et à l'adaptation de la gestion des ressources humaines, matérielles, financières, technologiques et informationnelles du ministère. Dans ce cadre, je vous encourage à poursuivre votre dynamique participative dans la détermination des orientations et la définition des méthodes et moyens de leur mise en œuvre. Mesdames et messieurs, chers agents de la direction générale des employés du domaine, il me plaît de rappeler que la DGID exerce des missions qui la placent au cœur du financement et de la mise en œuvre des politiques publiques. Le directeur du recouvrement rappelait tout à l'heure que l'objectif non lointain est d'atteindre en moyenne 1 500 milliards de réalisations. Donc son évolution est naturellement influencée par les orientations stratégiques de l'État, notamment le plan Sénégal émergent, l'acte 3 sur la décentralisation et le changement donné de base de production des comptes nationaux, le rebasing qu'on vient d'enregistrer. Nous permettons de quitter le référentiel de 1999 à aujourd'hui, 2014. Dans le cadre de la présente rentrée fiscale, je vous invite à prendre la pleine mesure des enjeux liés à tous ces paradigmes. Cela requiert de votre part beaucoup d'exigences dans l'ingéniosité, l'engagement et la solidarité. En particulier, vous devez améliorer la coordination des actions des différents services et la communication en direction des acteurs des collectivités territoriales, de la société civile et du secteur privé. Vous devez cela à l'État et aux populations en raison de vos missions importantes. Mesdames et Messieurs, chers invités, la présente rentrée fiscale 2019 nous offre l'occasion de présenter le recueil des textes fonciers et domagno édités avec l'aide de l'Union européenne par le biais du projet d'appui à la modernisation du foncier urbain, PAGEF. Ce projet, Madame la chef de la coopération vient de le rappeler aussi, financé dans le cadre du 10e Fonds européen de développement pour un montant de 4,6 milliards de francs CFA traduit pleinement et vigoureusement, devrais-je dire, le partenariat solide et durable entre l'État du Sénégal et l'Union européenne. C'est ce que nous vaut l'édition de ce recueil parmi tant d'autres actions et ce recueil qui est aujourd'hui d'une très grande qualité et d'une utilité pratique certaine. Peut-être que l'auditoire sera surpris d'entendre ça. Je fais partie de ceux qui ont eu la primeur par curiosité intellectuelle de découvrir ce recueil il y a presque un mois. Pour cela, j'adresse mes remerciements chaleureux à l'Union européenne pour l'accompagnement et l'intérêt constant qu'elle a toujours accordé à nos actions de modernisation et de développement. Le directeur général des impôts vient de préciser et de noter avec nous tous le caractère épargne et complexe de la réglementation foncière et domaniale depuis la gestion coutumière jusqu'à la législation postcoloniale et cela justifie amplement l'utilité et l'opportunité de ce recueil. En effet, le recensement et le regroupement de l'essentiel des dispositions à incidence ou à caractère foncier dans un seul recueil est une avancée significative qui facilitera l'application de la réglementation et la recherche dans ces matières. Monsieur le directeur général, je voudrais vous féliciter avec vos collaborateurs d'avoir eu la perspicacité d'inscrire l'élaboration de ce recueil au rang de vos priorités. J'accorde d'autant plus d'intérêt à votre initiative que nous nous accumulons vers des réformes majeures qui seront axées sur les directives de M. le Président de la République, son Excellence Macky Sall, sur les travaux de la Commission nationale de réforme foncière. A cet égard, il y a lieu de relever la décision historique du chef de l'État matérialisée par l'adoption de la loi portant cession gratuite des terrains d'obagnons à usage d'habitation. En effet, il s'agit là d'une véritable démocratisation de l'accès à la terre dont la DGID est chargée d'intensifier l'opérationnalisation. De même, la bondadisation de la DGID se traduit par le développement de plusieurs applications informatiques intégrées au système d'information afin de couvrir toutes ses missions en matière fiscale, foncière, domaniale et cadastrale. L'objectif poursuivi est d'automatiser tous les flux de travail sectoriels ou transversaux à travers une plateforme sécurisée. Nous avons entendu par rapport à cela Mme le directeur des systèmes de l'information. Celle-ci sera ouverte à d'autres partenaires tels que l'urbanisme, les notaires et les géomètres mais également les usagers avec un géoportail leur permettant de suivre l'état d'avancement de leurs requêtes. En outre, avec le prochain déploiement du système de gestion du foncier, une étape cruciale de la maturité digitale de l'administration fiscale et foncière sera franchie. Mesdames et messieurs, chers invités, la Direction générale des impôts et des domaines est au service de l'État et du citoyen. C'est pourquoi il doit rester dynamique et proactif en plaçant l'usager au centre de toutes ses actions et de toutes ses stratégies. Sous ce rapport, je salue la présence du secteur privé, du patronat, des administrations sœurs, des chercheurs et des experts de divers ordres. Sous-titrage ST' 501